Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Rio, au Samba Drôme, pour vous parler des meilleures places qu'il faut prendre pour profiter des concours de samba professionnels et payants, tout simplement pendant le carnaval de Rio. Donc, juste pour vous dire, il y a déjà la tribune 1 qu'il ne faut pas prendre parce que les gens ne défilent pas, ils se préparent devant la tribune 1. Donc ne la prenez pas surtout. Après, il y a du coup les numéros impairs, les numéros pairs. Évidemment, les chiffres vont du nord vers le sud. Donc, plus vous avez un numéro petit et plus vous êtes proche de l'entrée, ce qui est quelque chose de positif parce que les gens ont chaud, parce que les gens n'en peuvent plus. Donc, si vous êtes tout au bout, c'est beaucoup moins bien. Aussi, il y a des juges et donc il y a deux choses. C'est que, évidemment, du coup, entre les juges, les mecs se recoifrent, les mecs se rabillent. Donc, il faut être proche des juges pour profiter des performances optimales. Et le premier juge a des performances spéciales pour la télé, et pour essayer de gratter un maximum de points parce que c'est le moment où ils lancent le carnaval. C'est le moment où ils mettent, comment dire, les feux d'artifice. Ils font, voilà, tous les yeux ont un regard sur un seul groupe. Et donc, ils font une performance spéciale. Du coup, cette performance spéciale, elle se passe côté impair. Et elle se passe entre la tribune 3 et la tribune 5. Donc, les meilleures, meilleures places, c'est la tribune 3 au sud et la tribune 5 au nord. Le mieux du mieux, c'est la tribune 5 parce que vous êtes orienté vers la foule, alors que de l'autre, vous l'aurez à un peu de dos. Voilà, moi, j'ai eu que des places au sud en tribune 3. Mais je pense que le top du top, c'est tribune 5 orienté nord. Après, du coup, sinon, je vous recommande, si vous ne pouvez pas prendre ces places, de prendre les places qui sont de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire les tribunes 2 et 4. C'est plutôt bien. C'est juste que vous aurez les performances jury de dos. Et après, il y a les tribunes. Il y a plein d'autres tribunes après. Mais déjà, à partir de 7, en gros, ça commence à fatiguer dur. Et heureusement qu'il y a des jurys pour que les mecs continuent à danser. Mais sinon, en vrai, ils sont super chauds. Et ils n'ont juste qu'une envie, c'est de s'arrêter. Donc, voilà. Après, il y a donc les places tribunes. Les places tribunes, il faut des jumelles pour pouvoir en profiter vraiment. Les filles avec les plumes, elles sont tout petites. Vous dominez les chars. Donc, ça ne donne pas forcément la meilleure, meilleure impression. Donc, vraiment déjà, prenez des jumelles. Et si vous pouvez, si vous avez les moyens, il y a en bas des places. Alors, il y a des places VIP qui coûtent une fortune et vous êtes entassé. Ce n'est pas forcément le mieux. Mais il y a des places assises, c'est les places bleues, là, que vous voyez juste derrière moi, là, et qui sont pas mal. Moi, j'en ai fait une. C'était le samedi, donc le vendredi, pardon. Et donc, c'était les séries A, pas les séries spéciales des compétitions de samba. Et donc, c'était moins cher. Donc, je ne vais plus pouvoir le faire. Donc, voilà. Si vous avez les moyens, je vous recommande de prendre ces sièges-là. Donc, voilà. Normalement, vous savez tout pour pouvoir bien vous placer. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous. Prenez soin de vous. Allez, plus.